hier j'étais pas ici j'étais au château de versailles et à un moment on entre dans une pièce je crois que c'est la chambre de l'impératrice et je tombe en arrêt devant un objet qui se trouve devant la cheminée on discute avec le responsable technique du lieu qui me dit bah oui ça c'est un écran de cheminée et là évidemment je me mets à cogiter je me dis mais comment il marche cet objet c'est quoi le sens etc et très vite je fais une vidéo que je vous montre maintenant regarde ça devant là c'est un écran de cheminée c'est parce que quand tu fais un grand feu dans ta grande cheminée une cheminée comme ça c'est un appareil rayonnant on voit du chaud comme ça pas rayonne et si c'est trop fort tu peux t'en protéger juste en mettant en déplaçant et en promenant cet écran pour laisser le feu lui faire ce qu'il a à faire mais ajuster ton confort personnel tu ne régules pas la source chaude tu régules la quantité d'énergie que tu reçois pas bête voilà donc ça c'est la vidéo qu'on a fait hier avec une interprétation de ce fameux objet qui s'appelle l'écran de cheminée alors comme c'était rigolo et que on avait envie de jouer avec ça on a partagé sur la page d'un cube sur linkedin et il y a eu plein de plein de remarques plein de plein d'hypothèses sur l'utilité de cet objet avec beaucoup qui était à mon sens pas adéquate mais en fait je me suis rendu compte que ma première interprétation qui est celle que vous avez vu juste avant qui était donc que cet objet servait principalement à se protéger d'un rayonnement trop intense de la cheminée était en fait pas la bonne peut-être que ça servait en partie comme ça en tout cas il y avait des écrans de cheminée manuel portables que les sujets à l'époque utilisait pour se protéger le visage d'un rayonnement trop intense mais quand même cette espèce de paravent me posait problème et ce que je pense en fait aujourd'hui c'est que cet écran de cheminée c'est un objet de non usage c'est plutôt pas un objet qui servait c'est à dire quand la cheminée était en fonctionnement donc quand il y avait de la chaleur qui s'est dégagé quand il y avait du rayonnement qui était envoyé parce que de la chaleur déjà il n'en avait pas beaucoup donc on peut imaginer que on voulait en profiter c'était un objet plutôt précieux voire très précieux donc il ya peut-être un risque qui soit abîmé ce que je me suis dit et l'hypothèse que je fais c'est qu'en fait c'est un objet de non usage c'est à dire que sa principale utilité c'est quand la cheminée est arrêtée pour une raison principale c'est que une cheminée c'est un objet rayonnant ça fait donc on fait du feu dedans ce feu réchauffe la plaque qui se trouve au fond et cette plaque rayonne et donc ça fait comme un comme un panneau rayonnant moderne mais ce phénomène de rayonnement il existe également quand la cheminée est froide c'est à dire que si je suis assis en visibilité d'une cheminée froide en fait je reçois un rayonnement froid alors que je peux percevoir comme étant du froid que je peux éventuellement interpréter comme un courant d'air froid etc en tout cas il ya une espèce de sensation liée au fait qu'on a un panneau rayonnant froid et donc je pense que le principal usage de cet écran de cheminée en fait c'était lorsque la cheminée est éteinte pour mettre devant l'ouverture de la cheminée on voit d'ailleurs que la forme du panneau est adapté à la forme de la cheminée pour couper le rayonnement froid et donc je trouve que c'est un point très important parce que cette notion de non usage qui est fondamentale dans le travail des designers énergétiques elle a quasiment une continuité c'est à dire c'est pas seulement important de s'intéresser aux choses dans le non usage quand elles ne servent à rien mais il y a des tas d'objets quand ils ne servent à rien c'est à dire qu'ils sont pas en fonctionnement ils sont pas seulement inutiles ils ont en plus un effet nuisible c'est le cas ici avec la cheminée qui a avec cette plaque qui se trouve au fond un effet refroidissant alors qu'on voudrait juste que ce soit arrêté voilà je voulais vous raconter cette histoire parce que c'est aussi pour montrer que finalement il ya des fois c'est pas si évident de trouver de trouver la clé vers le fonctionnement des objets je trouvais ça chouette de vous dire nous montrer aussi que parfois on peut se tromper même quand on fait des vidéos et qu'on les publie en pensant raconter les bonnes histoires voilà moi je vais continuer ma promenade et voir si d'autres idées me viennent à bientôt